Une cérémonie qui rentre dans le cadre d'un parcours. Un parcours avec les marchands ambulants, c'est un parcours qui a démarré par le 3FPT. Et c'est dans le cadre du partenariat que nous avons avec le 3FPT dans le cadre de la formation, que ces associations de marchands ambulants, donc ces sept groupements de marchands ambulants, nous ont été reversés par le 3FPT et la DER dans son cœur de métier a joué son rôle, c'est-à-dire les accompagner dans leurs projets en finançant leurs projets. Aujourd'hui c'est sept groupements, on est sur une enveloppe de 245 millions de francs CFA et c'est de plus de 500, 505 pour être exact, aujourd'hui de porteurs de projets, donc d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par la DERFJ. Alors tout ceci pour dire quoi ? C'est que la synergie entre les structures a pu permettre à ces ambulants, c'est-à-dire une couche informelle, une couche qui n'était pas dans les dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'État, de pouvoir bénéficier de ces instruments et d'avoir aujourd'hui pu consolider leur activité. Puisque la formation dont ils ont bénéficié au 3FPT leur a permis de travailler sur l'éducation financière, le marketing, sur beaucoup de choses aujourd'hui qui leur ont permis de consolider. Ce sont de vrais entrepreneurs que nous avons reçus à la DERFJ. Et aujourd'hui on est en train de voir comment aller beaucoup plus loin déjà avec ceux qui sont ici parce qu'il y en a qui sont dans la transformation de leurs produits, il y en a qui comptent élargir leur marché. Comment on peut les reverser dans nos autres produits qui sont nos programmes, notamment le PAVI ou le programme que nous avons avec la coopération luxembourgeoise. Il faut dire que ce sont des montants de financement qui leur ont été versés sur leur compte web. Donc on est dans le full digital et aussi dans la rapidité qui nous est tout le temps demandée par le chef de l'État à pouvoir mettre à disposition rapidement les ressources. Donc c'était très rapide pour eux de pouvoir disposer de leurs ressources. Et nous avons beaucoup insisté aussi lors de cette rencontre, ce Pentio Agder, où on les a beaucoup écoutés. C'était aussi sur le remboursement parce que c'est 7 groupements, mais je pense qu'on a financé 500 marchands ambulants. Mais ce qu'il y a derrière, on a l'impression que c'est une goutte d'eau. Et je pense que ça a été dit d'ailleurs par un des responsables. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse élargir, ouvrir aussi nos portes, mais il faudrait que le remboursement puisse nous permettre de pérenniser ce qu'on est en train de construire. Et c'est une belle expérience, c'est un modèle. Aujourd'hui, les marchands ambulants ont été formés, ont été financés et nous comptons aller beaucoup plus loin. Un groupe WhatsApp existe même pour permettre d'échanger et de voir comment on va continuer de grandir ensemble et de leur permettre d'être ces champions. Ils ont parlé de champions, d'industriels, ils ont parlé de tout ceci. Ils sont dans le scope de l'ADER. Donc ils peuvent même, à l'issue de ces financements, être reversés. On a pu déguster, goûter des produits aussi de traiteurs qu'on a pu voir. On a également vu une bénéficiaire qui avait aussi des produits cosmétiques qu'il faudra accompagner dans l'emballage, dans tout ce qui est branding et autres. Donc c'est des choses sur lesquelles c'est dans notre scope, c'est notre cœur de métier et nous continuerons à les appuyer. Mais tout en ayant en tête qu'il faut élargir. Je reviens encore une fois pour dire qu'ils ont été choisis parce que c'est un reversement lié à la formation. Mais que la liste est ouverte, la liste est grande et nous devons bien évidemment nous ouvrir, l'élargir pour pouvoir satisfaire d'autres. Alors d'abord, ce n'est pas de la contrainte, c'est d'abord de l'information, de la sensibilisation. Parce que ça passe par... Quand on emprunte déjà, la formation qu'ils ont reçue aux 3FPT leur a permis, tout le parcours entrepreneurial, de savoir un peu aujourd'hui quand on a de l'argent, quand on a 100 francs, ça a été dit ici, comment je fais pour que ça devienne, pour le transformer en 1000 francs ? Qu'est-ce que la pression sociale ? Comment je fais pour faire fructifier mon entreprise ? Tout ceci permet aussi de dire que quand on a un chiffre d'affaires, un coût de revient, tout ceci doit leur permettre de dire qu'il y a une part qui doit revenir à celui qui a prêté. Donc c'est d'abord de la formation, ensuite de l'information, de la sensibilisation. Après, nous avons également nos voies de recours qui nous permettent aujourd'hui d'aller au recouvrement. Et donc là, ce sont des procédures classiques que nous connaissons, mais ce ne sont pas des mots que nous souhaitons utiliser tout de suite parce que je pense que l'engagement qui a été pris ici par les marchands ambulants, c'est vraiment d'être... Voilà, ils se challengent entre eux, entre groupements, pour pouvoir rembourser. Et en tous les cas, nous, c'est la voie du salut. Si les remboursements sont là, on sera beaucoup plus à même et beaucoup plus à l'aise pour pouvoir aller chercher d'autres ressources pour eux. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle qu'on a construit aujourd'hui de pouvoir travailler avec cette cible marchands ambulants. C'est une fierté aujourd'hui de montrer qu'à travers les dispositifs de l'État, on peut arriver à faire de très belles choses et à les faire grandir parce qu'ils comptent partie de l'économie. Ils sont porteurs de croissance, ils sont vecteurs aujourd'hui aussi et porteurs d'emplois aussi, de création d'emplois. Ce qui nous concerne, parce que moi, je suis membre du Rézé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes convaincus que nous allons d'abord rembourser ce qui nous a été donné parce que nous sommes conscients qu'il y a des gens qui sont là à attendre et plus de 1000 ou bien plus de 500 personnes sont là à attendre les financements. Donc, on ne peut pas tout simplement prendre les financements et, je ne sais pas, aller se coucher ou bien ne pas faire le pourquoi on nous a donné les financements. Donc, on est conscient des remboursements et Inch'Allah, les remboursements se feront à temps Inch'Allah. Alors, comme moi, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas convaincue que j'allais bénéficier de financements mais j'étais venue pour bénéficier d'abord de la formation. Alors, c'est au fil du temps qu'on nous a appelés pour nous dire que les financements étaient disponibles et moi, j'étais parmi celles qui ont bénéficié des financements et franchement, ça nous a permis de réaliser nos projets d'abord parce que ça fait quatre ans que je travaille dans le milieu mais j'avais du mal à gérer peut-être mes économies ou bien peut-être à gérer le commerce mais grâce à la 3FPT, j'ai pu gérer tout cela et M'ach'Allah, je m'en sors très bien Alhamdoulilah.